Salut tout le monde c'est Seven Happy Muffins et je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode 17 je crois de notre série sur Final Fantasy 7. Alors la dernière fois je vous avais laissé juste avant de partir pour un petit peu de leveling je vais vous montrer tout de suite ce que ça a donné c'est super simple vous voyez j'en ai tous au niveau 32 31 31 non non voilà enfin si ok les autres sont toujours 26 ans je pensais qu'ils évoluent en même temps s'ils ont dû un peu évolué il devait être au niveau au même niveau que ce que j'étais auparavant donc pour pour rappel pour rappel voilà on était au niveau 22 juste avant donc voilà j'ai fait en sorte qu'on on grimpe de 10 niveaux donc voilà on a été en fait pour le leveling ce que j'ai fait c'est que retour la matéria hop voilà on a été on est retourné à prendre bêta donc maintenant on a deux matérias hé soyez gentils montré voilà on a deux matérias avec bêta c'est parfait voilà ça a été beaucoup plus simple que la première fois même si je suis morte un petit peu quand même ensuite après je suis allé à junon il ya un endroit spécial où on peut lever les assez facilement donc voilà j'ai fait du leveling et au niveau de l'argent j'ai eu j'ai été jusqu'à 100 mille gilles du coup j'en ai profité pour aller acheter un pass à vie pour le gold saucer donc ça nous facilitera beaucoup les choses pour les quêtes secondaires plus tard voilà donc maintenant je pense qu'avec ce niveau on devrait pouvoir bien se débrouiller avec les bosses allez sans transition on va aller voir cet étrange endroit c'est pas un endroit obligatoire pour l'avancée de l'histoire mais les trucs à faire donc on y ah il s'arrête tout de suite il ya quelqu'un et rude qui aimes-tu pourquoi tu sais si gêné aller qui aimes-tu tifa et coriace mais pauvre et léna elle toi non elle aime 5 je ne savais pas mais c'est même cette fille des anciens reno quelle petite crapule cloud derrière toi c'est stupide il parle tout le temps de qu'ils aiment n'aiment pas mais 5 est différent ah oh non elle s'aperçoit même pas de avec qui elle parle et voilà allez voilà alors détend rude ne leur fais pas de cadeaux même si ce sont des filles t'en fais pas je ferai mon travail alors on compte sur toi je le dirai à tseng rapporteuse ça fait longtemps vengeance pour ce que tu as fait dans le secteur 7 secteur 7 il parle de du pilier c'est triste tu vas trop loin c'est plutôt toi qui a fait un truc dans le secteur 7 bon je vais vous montrer voilà ils sont tous vous voyez ils ont tous leur hp au dessus de mille donc vous montrer ce que ça donne niveau attaque physique ça donne un petit peu plus qu'avant mais surtout le plus impressionnant c'est la c'est la magie bêta donc je vais vous montrer j'espère que ça fera pareil que sur les petits monstres on recule peut-être mais la victoire est encore pour nous voilà reno est parti tout de suite pas m et riz elle va s'occuper de roud allez rentre chez toi voilà donc c'était censé être un combat de boss mais voilà je les ai je les ai rush et comme des petits rien du tout ah oui soit dit en passant à compte de fesses un bâton pour aérisse je m'en comment aurait-il pu savoir qu'on allait venir ici le destin ils nous ont suivi mais aucun signe ne le montre alors ça signifie que un espion peut-être non impossible j'allais dire une taupe je ne veux même pas imaginer qu'il pourrait y avoir un espion je fais confiance à tout le monde donc oui ce que je voulais dire aussi c'est qu'on a eu des petites des matérias qui ont monté de niveau de couverture déjà niveau 3 ifrit niveau 2 feu 2 c'est déjà le cas avant restaurer 2 tout 3 glace 2 nous porter ça n'a pas bougé tout 3 terre 2 chocomog 2 feu 2 talent de l'ennemi on a bêta maintenant sur la deuxième non aérisse aérisse poison 2 guérir je me suis acheté il n'y a pas très longtemps donc voilà shiva 2 foudre 2 et tout 3 voilà ça a bien augmenté tout ça donc ça devrait être un peu plus un peu plus cool au niveau des boss j'avais oublié qu'il y avait des monstres dans le coin il n'y a pas des horribles grenouilles non des horribles sautereilles mentes religieuses génial laisse nous tranquille ah oui le bâton pourrait être le bâton pourrait être je suis peut-être en l'air aujourd'hui oh et il faut aussi que je vous montre on a les limites d'un peu tout le monde qui est augmenté voilà donc cloud il y en a deux nouvelles je l'ai donc mis au niveau 2 voilà avec ce bouton avec le bouton configuré je l'ai passé niveau 2 non 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 ne résette pas ton niveau limite on y est presque donc il a coup tranchant et danger météo donc je vous montrerai les deux barrette il a bombe grenade que j'avais déjà débloqué dans l'épisode où on s'occupait de taille sauf que j'étais mort et du coup quand j'ai réessayé je n'avais pas fait de combat aléatoire et du coup je vais pas débloquer cette limite ce voici c'est fait on l'a pour de bon et ris à sa nouvelle limite est ce qui est bien avec ses limites de niveau 2 c'est qu'il me semble qu'elles sont toutes contre des groupes voilà ça serait pas avoir prêt à avoir frappé un adversaire donc parfait attaque un adversaire donc ça va pas cool mais bon voilà on privilégie ou privilégier à la première en cas de groupe barrette montre nous la barrette montre nous la 2 attaque tous les adversaires barrette aussi et aéris guérit les alliés de tout état néfaste voilà voilà donc après on s'occupera des autres après à un réacteur cassé pour vous qu'il n'y ait pas de manteau je vais retirer ses pointeurs parce que c'est vraiment moche voilà ça brise l'immersion réacteur service à pas qu'un petit peu il est vraiment bien il n'y a plus un morceau qui fonctionne qu'est ce que oh c'était ça ce bruit bizarre un hélico c'est scarlett la responsable de développement de l'arbre de la chine ra cache toi cloud ça n'est pas bien non plus ta matéria est inutilisable elle provient de réacteurs inutiles ce réacteur est un stiasco ce que je cherche de la grosse grande méga matéria tu en as vu non je n'en ai pas vu je vais essayer d'en trouver s'il te plaît nous pourrions fabriquer la dernière arme si nous en avions je ne peux pas attendre ou alors c'est une mauvaise traduction et ça devrait être j'ai hâte peut-être bref maintenant qu'au jour est parti le développement de l'arme va nécessiter un plus gros budget tu les envies mais même si nous pions l'arme parfaite c'est imbécile des dégueurs sera t-il capable de l'utiliser oh pardon je vais oublier que des guerres était ton chef allons-y de la grosse grande méga matéria une dernière arme l'arme parfaite que prépare la chine ra que de mystère pourquoi ont-ils besoin d'une arme qu'est-ce qui se dresse en travers de leur route il y a un truc à ramasser dans le coin qu'est-ce qui se dresse en travers de leur route et qui nécessiterait d'avoir recours à grosse matéria pour faire une arme parfaite ah cloud parfait qui va nous faire la démonstration de tes limites on va commencer par coup tranchant voilà bien puissant et la prochaine fois je vous montrerai dans jeu météo bon alors le truc à récupérer allez voir voilà ok c'est bon j'ai gagné ma matéria titan par contre je crois que j'ai pas assez d'orifices pour la placer bah arrête t'avais pas une matéria bizarre ouais ça c'est nul j'ai trop de matéria et pas assez d'emplacement ça ne va pas ça ne va pas bon c'est pas grave c'est pas grave il y a autre chose oui le bâton d'airis justement moi qui me plains de qui a passé de truc bâton de frappe voilà par contre on passe à augmentation normale mais elle a quand même une bonne augmentation d'attaque oui mais son attaque on s'en fiche alors 1,2,3,4,5,6,7 je peux faire monter 7 matérias en normal et là 3 en double non on va lui mettre celle-là parce qu'il y a plein de matérias qui auraient bien besoin d'être un peu montés genre Rammu notre nouvel matéria titan ça il faut qu'elle monte oui j'ai acheté vie c'est vrai c'est pas pour rien et juste pour que ça profite du gain d'app et on va mettre on va mettre cette matéria même si je peux pas la relier ils ont vraiment des bijoux de nul il n'y a pas quelqu'un d'ailleurs qui voudrait qui pourrait avoir un non ils ont que des bijoux de nul on va aller c'est tant pis c'est un peu du Gashim il n'y a pas trop d'autres endroits où la mettre pour le moment ah oui et du coup il faut que je les remette à l'avant parce que je les avais tous fait reculer pour le combat contre le Zolom de Midgar acte 2 donc voilà ce voici je pense que leurs attaques physiques seront bien efficaces contre les petits monstres ok on va aller voir à l'autre embranchement il n'y en a qu'un non il y en a deux par là je crois que c'est assorti enfin on va voir tout à l'heure alors voyons bonjour il y a trois ans lors de l'explosion du réacteur mon mari d'accord l'histoire de Final Fantasy VII elle est vraiment jalonnée de drame parce qu'il y a trois ans l'explosion du réacteur du village de Gongaga il y a quatre ans la destruction du village de North Corel et il y a cinq ans l'incendie à Nibelle donc c'est vraiment jalonnée de catastrophes toutes qui sont en fait plus ou moins provoquées par la Shinra en fait en lien avec la Shinra en tout cas depuis cinq ans c'est vraiment le bordel bonjour tu voulais acheter quelque chose ? ah j'ai des accessoires s'il te plaît faites qu'il soit bien faites qu'il soit bien ah des accessoires comme ça sommeil, obscurité, poison esprit 10 je l'ai déjà te mets en folie non ça va merci alors des nouvelles matérias transformer je l'ai guérir je l'ai on a plein de sous donc on va en profiter mystifié étant on verra après ce que c'est merci j'espère que je t'ai acheté de quoi te payer de belles vacances bonjour monsieur tu veux quelque chose ? ah oui on peut écouter leur histoire bon j'irai écouter l'histoire de la personne en bas juste après le temps a passé depuis l'explosion mais il reste encore des débris partout dans la ville oh c'est tout ? bon ok je voudrais acheter des armes alors qu'est-ce qu'on a ? bordure j'ai déjà gants majestueux je l'ai déjà ciseaux atomiques je l'ai déjà bâton de frappe je l'ai déjà broche diamant ça le fait baisser donc j'avais dû la vendre je pense bon moment je l'ai déjà transformation adversaire en chronouille avec un empaleur non ça va ça va non bah en fait ça va merci je vais aller écouter l'histoire de la personne en bas euh j'ai oublié de mettre le chrono voilà je veux écouter ton histoire euh tu voulais quelque chose ? bah écoutez ton histoire s'il te plaît les gens peuvent vivre sans les réacteurs Mako de la Chindra oui j'en suis sûre et c'est tout bah d'accord c'était pas vraiment une histoire à proprement parler mais ici bonjour euh tu as besoin de quelque chose ? écoutez l'histoire un jour il y a une énorme explosion des tas de gens sont morts ok potion X rien d'épicée dans les tiroirs euh oui ça va on peut se passer d'une chambre quand même alors ici au silage de Gongaga beaucoup de gens ont péri ici à la suite de l'explosion du réacteur Mako hum mégaphone blanc ça les mégaphones ce sont des armes pour K6 site je sais pas comment comment le prononcer c'est vrai que je vois sur Wikipédia comment ils le prononcent dans la version japonaise oh vous êtes ici pour faire des achats ? alors d'abord écoutez la Shinra a construit le réacteur sans même penser à la sécurité de la ville et voilà le résultat ouais c'est vraiment des gros irresponsables la Shinra c'est quand même tous les réacteurs on dirait que tous les réacteurs qui construisent ça explose il y a des problèmes et tout les gens deviennent fous enfin en même temps ils les construisent surtout sur le même modèle s'il y en a un qui explose bon c'est un peu normal que tous les autres explose aussi alors potions ben ouais j'ai depuis mes dernières mes dernières courses qui étaient pendant ma phase de leveling j'ai pas dépensé de trucs donc tout est déjà toujours tout est toujours là voilà j'ai du mal aujourd'hui excusez-moi excusez-moi et la petite maison là on n'entend pas le bruit de la porte ah ah toi un voyageur hé attends ce regard je suis un nom du soldat alors c'est vrai connais-tu notre fils il s'appelle Zach il y aura bientôt 10 ans qu'il est parti pour la ville il disait qu'il ne voulait pas vivre à la campagne il est parti en disant qu'il allait s'engager dans le soldat as-tu déjà entendu parler de lui dans le soldat hum je sais pas Zach mademoiselle vous le connaissez je me souviens qu'il nous a écrit il y a 6 ou 7 ans il disait qu'il avait une petite amie peut-être t'es-vous c'est impossible Iris je n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas donné de nouvelles depuis 10 ans nous sommes ses parents as-tu déjà rencontré quelqu'un du soldat qui s'appelle Zach a priori non Iris quel choc je ne savais pas que Zach était de cette ville donc Iris connaissait ce Zach tu le connais je ne te l'ai pas dit c'était mon premier amour Zach soldat de première classe comme Cloud c'est bizarre nous ne sommes pas si nombreux mais je n'ai jamais entendu parler de lui ça va c'est du passé maintenant je m'inquiétais parce qu'on m'avait dit qu'il avait disparu disparu je crois que c'était il y a 5 ans il est parti travailler et il n'est jamais revenu il y a 5 ans il aimait les femmes un véritable poire de jupon il a sans doute rencontré quelqu'un d'autre et il aurait quitté son boulot et qu'est-ce qui ne va pas pauvre garçon ça m'est un peu égal de ne pas avoir de nouvelles de lui mais je pense à ses parents allons-y Cloud et maintenant est-ce qu'ils disent quelque chose de différent je n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas donné de nouvelles depuis 10 ans nous sommes ses parents s'il a disparu il y a seulement 5 ans c'est à dire qu'il y a quand même 5 ans où il n'a donné aucune nouvelle à ses parents c'est pas cool enfin apparemment d'après Iris ça avait l'air d'être quelqu'un d'assez insouciant les grenouilles jouent youpi youpi alors non non elles avaient des talents à m'apprendre pourquoi en plus j'ai l'impression que ma voix est toute éraillée c'est la sortie ici voilà c'est bien ce que je pensais ok non 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 ça suffit Cloud retourne dans le buggy ne commence pas Cloud alors donc nous on vient de là et on doit aller par ici alors ouais je pensais que le buggy ça dispensait des combats mais en fait non donc voilà on a quand même des combats une bête bizarre et des grenouilles alors je vais laisser les grenouilles tranquilles parce que oh la 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 non 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 pas de pétrifiants truc truc bref je voulais dire que je laisse les grenouilles tranquilles parce qu'elles ont un talent à m'apprendre et bah voilà je trouve que n'importe quelle n'importe quelle je sais plus ce que je voulais dire bon allez apprenez moi vos trucs non vous voulez pas toujours pas bon je veux pas que je veux pas que Barrette soit pétrifiée non Barrette non non adieu Barrette bon est-ce qu'il garde son état pétrifié ou pas après combat non ça a l'air d'aller bon parfait qu'est-ce que c'était bête bizarre on dirait des taureaux bon bah je vais me profiter pour faire des démonstrations des des invocations Ifrit a priori je l'avais déjà montré Iris on avait montré Shiva non est-ce qu'on avait montré Rami je crois pas on l'avait pas eu à Junon Rami on va arrêter qu'est-ce que t'as Chocomog et c'est tout bon avec l'heure de jouement on l'a eu il y a pas très longtemps j'ai toujours l'impression que Ramus je l'ai déjà fait parce que je mélange avec Final Fantasy 9 où Ramus c'est la première invocation qu'on obtient donc je confonds ça me fait penser que j'étais censée changer mon équipe ouais je vous ai pas encore montré les limites donc pour le moment je les garde et ma prochaine équipe d'exploration ce sera avec Tifa à la place d'Airis probablement quoi ? hum ? oh quoi ? une panne maintenant ? hum pile quand on passe devant ce truc bon bah le buggy est inutilisable on va s'arrêter là non juste à l'entrée du village oh je vous en prie créature bizarre un golem Airis ceci tu vas nous montrer Titan fureur de la terre et voilà le travail la musique de Sandra est trop géniale je suis de retour c'est moi Nanaki hé Nanaki tu es sain et sauf viens dire bonjour à Buggenhagen Nanaki bienvenue à Canyon Cosmo connais-tu ce pays ? non dis-moi tout laisse-moi t'expliquer des gens du monde entier des gens du monde entier viennent ici pour trouver l'étude sur la vie de la planète oui j'ai toujours voulu venir ici c'est complet pour le moment je m'excuse je ne peux pas vous laisser entrer Barrette est effondrée il m'a aidé lors de mes voyages s'il te plaît laisse-les entrer il a entendu très loin oh vraiment vous avez aidé notre Nanaki alors donnez-vous la peine d'entrer qui est Nanaki ? Nanaki et Nanaki c'est son nom et voilà on est à Canyon Cosmo donc c'est c'est un de mes endroits préférés on va dire ouais j'aime beaucoup en fait le fait que tout enfin il y a une lumière chaude en fait qui se dégage de cet endroit on voit le sol la couleur du sol est dans les teintes un peu terre et tout il y a vraiment une impression de chaleur je trouve qu'il se dégage et le ciel vous avez vu la zone en fait la zone c'est des falaises et le ciel a des teintes comme un coucher de soleil donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de chaleureux qui se dégage de cette ville et j'aime beaucoup voilà bienvenue à Canyon Cosmo faites comme chez vous donc voilà c'est la ville natale de Nanaki Nanaki étant en fait le nom de naissance de de Red XIII tout simplement bonjour alors c'est ça Canyon Cosmo un endroit bien mystérieux es-tu venu chercher l'étude sur la vie de la planète euh oui ça m'intéresserait ah oui j'ai entendu dire qu'il y avait un incroyable observatoire ici j'aimerais le voir si c'est possible petit petit enfant ouais Nanaki Nanaki de retour c'est grâce à cette flamme ce feu s'appelle la bougie Cosmo il brûle depuis des générations c'est la flamme sacrée qui protège le Canyon j'ai entendu dire il y a bien longtemps qu'elle était apparue comme ça mais c'était bien avant ma naissance les aînés ont dit que quelque chose d'horrible s'était produit mais je ne suis pas vraiment au courant ok en tout cas ça va être sans doute l'occasion d'en apprendre plus sur la planète euh la planète qui parle à Eris tout ça tout ça hello salut tu cherches quelque chose de précis quelque chose de puissant euh mais ça ne sera pas ici oh ils vendent l'Ether ça c'est bien je vais d'abord aller voir les autres boutiques et euh et donc ouais je me oui d'abord je crois qu'il y a des super matérias ici donc je vais aller voir les autres magasins et après j'irai peut-être racheter de l'Ether parce que quoi que est-ce que j'en ai vraiment besoin parce que je n'ai pas eu besoin pendant ma période de leveling parce qu'il y avait une auberge juste à côté de mon point de combat hello oh c'est mal traduit Elder Buga c'est ancien Buga ça bon vieux Buga bref c'est mal traduit c'est mal traduit c'est donc ça tu as ramené Nanaki ici oui merci hello bienvenue bienvenue que dirais-tu de notre cocktail spécial la bougie Cosmo un verre de temps en temps te fera le plus grand bien cela te détendra un peu si tu sais quand t'arrêter si c'est un truc inspiré de la bougie Cosmo ça doit brûler comme pas possible non arrive-vous par là un endroit pour dormir ok il n'y a personne la musique est trop bien hello bienvenue à l'auberge Childra c'est sans gil la nuit non ça va merci par contre il y a un nouveau poster journal du Turtle Paradise numéro 5 nos cocktails sont bons et notre vin est le meilleur qui existe arrêtez-vous au Turtle Paradise voilà ce bâtiment c'est fait ensuite on va faire l'étage est-ce que c'est possible de faire les bâtiments à droite ah il n'y a rien ici bon il faut que je trouve le magasin d'art mais le magasin de matérias on dirait des petits stands comme dans les fêtes foraines salut Nanaki c'est ici que j'habitais enfin je veux dire que c'est ma ville natale ma tribu protégeait ceux qui aimaient ce canyon et la planète ma brave mère a combattu et est morte ici mais mon lâche de père l'a abandonné je suis le dernier survivant de mon espèce un père lâche oui mon père était ma honte par conséquent mes ancêtres m'ont confié la mission de protéger cet endroit mon voyage se termine ici hé Nanaki tu es chez toi j'arrive grand père bien faisons une pause il y a des choses que j'aimerais trouver aussi ok et ben faisons une pause le savouré cocktail bar Starlet délit confortable auberchindra entre aujourd'hui c'est juste à côté de la bougie Cosmo je suis déjà allée merci en fait j'ai l'impression que dans ce jeu on passe un peu de temps à faire des pauses parce que à partir du moment où on a quitté on a quitté Midgar on s'est on a fait une pause dans la ville de calme on a on a joué avec les chocobos ensuite à Junon on a joué avec monsieur Dauphin ensuite on s'est arrêté à la Costa del Sol on a bronzé un peu on s'est allé au Gaulsauceur voir le parc d'attractions et ouais et les attractions et là maintenant on s'arrête encore pour étudier la vie de la planète ah là là la vie de héros mais c'est pas facile oh bienvenue les gens de ce canyon détestent la guerre il n'y a pratiquement que des copies mais les craintes elles sont utilisables donc ils essaient la guerre donc ils font des copies d'armes donc des trucs censés ne pas être dangereux mais elles sont utilisables ok bord de papillon oui canine de tigre volcan lourd bâton prisme Ananaki n'est plus avec nous barrette d'argent juste au cas où feu d'artifice mégaphone vert et brasse l'argent pour à peu près tout le monde c'est à dire 1, 2, 3, 4 et je pense que Ananaki on aura besoin aussi donc 6, 6, 6, 5 voilà Claude tu vas t'équiper tout de suite alors est-ce que c'est bien on n'a plus l'augmentation double mais au moins ça booste un peu l'attaque et on a plus d'emplacements donc on va la prendre brasse l'argent tu as déjà le tien ensuite matérias on va mettre élément de base mais il faudrait que je récupère la matéria tout sur c'est à iris qui lâche ensuite c'est par par là non non l'autre magasin il est de l'autre côté vous allez me vendre votre fichu matérias Barrette salut il y avait ici un homme qui étudiait la vie planétaire il n'acceptait pas le monde tel qu'il était alors il est parti à Midgar pour former Avalanche est-ce que cette histoire t'intéresse ? ouais je vais en savoir plus sur toi bien sûr c'est ici qu'Avalanche a été créée j'ai toujours voulu venir ici et j'ai fini par le faire donc c'est ici que ça a été créé mais tu n'y étais jamais venu logique beaucoup de choses se sont passées ouais tout ce que et alors eh non mais je voulais continuer à parler beaucoup de choses sont passées et alors je ne sais pas ce qui va se passer maintenant qu'Avalanche n'existe plus comment ça ça n'existe plus on peut continuer à se battre pour la planète sans faire d'attentats terroristes Barrette mais ouh mais où l'ai-je donc mis je sais qu'il est quelque part mince alors c'est pas ici le magasin de matérias j'étais sûre bon et il n'y avait pas un autre voilà Turtle Paradise numéro 4 offre d'emploi nous recherchons quelqu'un capable de supporter de longues heures d'ennuis pour de plus nombre d'informations contactez le bar Turtles Paradise ok bon j'espère qu'on va trouver le magasin de matérias à l'étage au dessus il me reste encore plein d'argent à dépenser et je crois qu'elle coûte cher ces matérias donc j'espère avoir assez hé salut Bougenaghan a condamné cette porte comment il fait avec de la super glue je sais pas peut-être bien attends laisse moi voir attends laisse moi voir bon il s'énerve hé salut oh j'ai trop de travail j'ai besoin d'aide écoute engage une serveuse ou je ne sais pas je fais restaurant c'est ça bon et ici hey hello monsieur vous avez votre monnaie oh et oh oui j'arrive vous êtes-y pour faire le shopping ah je ah oui ça pose un problème oui oh je vois vous êtes-y pour faire le shopping réveille-toi je m'excuse nous n'avons que très rarement des clients alors oh mais j'ai toute confiance à notre matériel enfin de la matéria alors super mp oui ça va je pensais que c'était plus cher que ça mystifié transformation je les ai est-ce que j'en achète deux autres par hasard ouais allez j'en prends deux autres voilà ensuite ici ici je viens de là je crois ouais je viens de là je sais plus si c'est l'échelle ou je vais quand même voir le côté vite fait je crois que c'est juste un point d'observation ici ouais voilà c'est le point d'observation pour voir la ville et la belle couleur du ciel vous pouvez jouer à la couleur du ciel voilà une belle teinte rose violet c'est beau ok donc nous on sort là et on arrive à l'observatoire salut cloud voici mon grand-père bugun il est incroyable il sait tout j'ai entendu dire que tu cherches nanaki nanaki est encore un enfant vois-tu je t'en prie grand-père j'ai 48 ans 48 ans les membres de la tribu de nanaki ont une incroyable longévité vois-tu ces 48 ans seraient l'équivalent de 15 ou 16 ans pour un homme 15 ou 16 ? oui cloud il est plus jeune que toi il est calme très futé tu pensais qu'il était adulte grand-père je veux grandir je veux grandir pour pouvoir vous protéger toi et le village nanaki tu n'es pas encore prêt pour agir seul si tu faisais cela maintenant tu finirais par te détruire à la longue s'élever dans le ciel menacer de s'emparer des étoiles de la grande cité de Midgar tu l'as vu n'est-ce pas ? menacer de s'emparer des étoiles de la grande cité de Midgar qu'est-ce que c'est ? eh bien c'est un mauvais exemple lorsqu'on a toujours les yeux en l'air on perd le sens de la perspective lorsque l'heure de la mort arrivera pour cette planète tu comprendras que tu ne sais absolument rien lorsque la planète mourra demain ou peut-être dans un siècle en tout cas sa fin est proche comment le sais-tu ? j'entends gémir la planète de quoi s'agit-il ? le bruit des étoiles dans le ciel pendant ces événements des planètes naissent d'autres mœurs qu'est-ce que c'était ? c'était le cri de cette planète tu l'as entendu ? comme si elle disait je suis blessée et je souffre ils ont voyagé jusqu'ici pour sauver la planète pourquoi ne pas leur montrer la salle ? pour sauver la planète ? tu as raison cela pourrait leur être utile plusieurs personnes sont arrivées elles ont l'air bizarres tout le monde s'active d'un seul coup il a aimé ses amis je vais aller les chercher hmmm clave demande à l'un d'entre eux d'entre eux de t'accompagner la machine de grand-père ne peut contenir que trois personnes t'inquiète pas la machine ne va pas se sauver va chercher tes amis ok alors qui pourrait avoir envie d'en apprendre plus sur la vie de la planète ? d'un côté Iris pourrait en avoir envie mais en même temps Barrette a toujours rêvé de venir là je ne sais pas Iris elle peut déjà entendre le cri de la planète après les autres K6 je ne pensais pas que ça m'intéresse Tifa un petit peu mais bon je ne sais pas trop Yuffie c'est même pas la peine d'y penser non je pense que ça joue plutôt entre Iris et Barrette où est-ce qu'il est je ne sais plus il était où Barrette je ne sais plus oh tiens les filles vous êtes là ? tu vas quelque part ? non ça non j'ai dit j'ai dit je pense que je puisse en choisir trois peut-être Barrette ah je ne sais pas choisir deux enfin parfait parce que là Barrette et Iris voilà parfait 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 toujours une petite un petit détour à faire et c'est l'échelle et avant d'y aller j'en profiter pour les équiper et leur retirer leur matériel parce que je ne vais pas les prendre dans mon prochain groupe donc retirer tout retirer tout Barrette équipement ouais bah il n'y a plus une augmentation double mais au moins on pourra mettre de bon matériel ensuite bracelet en argent ouais ça va rajouter un petit orifice j'ai pas vu c'est pas grave j'ai pas vu est-ce que ça fait augmentation double bracelet non pareil c'est normal ok donc compte de fées bon je l'ai brièvement équipé mais 4 1 2 3 4 7 7 contre 4 mais ça lui augmente mais ça lui augmente toujours son attaque non je vais lui laisser le compte de fées voilà de toute façon c'est pas elle que je prendrai dans mon prochain groupe d'exploration donc hé ici ohé la porte n'est pas fermée entrez ok on dirait que tu les as tous réunis alors on peut commencer moi je resterai là ok nous voilà dans le fameux observatoire c'est tellement beau on dirait que c'est réel à part ces énormes traits rouges horribles oui en effet humm oui c'est pas mal c'est mon laboratoire tous les mécanismes de l'espace intersidéral ont été enregistrés dans ce système holographique 3D hé une étoile filante hé une étoile filante j'aime bien cette musique aussi un trou noir oh c'est magnifique oui c'est impressionnant n'est ce pas bon si on entrait dans le vif du sujet en définitive tous les hommes meurent qu'advient-il d'eux après leur mort leur corps se décompose et retourne à la terre ça tout le monde le sait mais qu'en est-il des consciences des cœurs et des âmes l'âme aussi retourne à la terre et celui ne concerne pas seulement les humains mais tout ce qui vit sur cette planète et globalement tous les êtres vivants de l'univers les esprits qui retournent à la terre fusionnent les uns avec les autres et errent sur la planète ils vagabondent convergent et se divisent formant une sorte de vague qu'on appelle la rivière de la vie la rivière de la vie autrement dit il s'agit du cheminement de l'énergie des âmes qui errent sur la planète énergie spirituelle est un mot que tu ne dois jamais oublier une vie nouvelle les enfants reçoivent la bénédiction de l'énergie spirituelle avant de venir au monde puis arrive le moment où il meurt et retourne de nouveau à la terre naturellement il y a des exceptions mais je m'égare vous comprendrez mieux en regardant ceci la planète terre enfin plus ces horribles trucs rouges l'énergie spirituelle est à l'origine de toute chose les arbres les oiseaux et les êtres humains pas seulement les êtres vivants l'énergie spirituelle permet également aux planètes d'être des planètes et que se passerait-il si cette énergie spirituelle venait à disparaître apparemment la terre s'effondrerait en morceaux tels sont les principes énoncés dans l'étude de la vie des planètes si l'énergie spirituelle disparaît notre planète sera détruite l'énergie spirituelle est efficace parce qu'elle existe dans la nature lorsque l'énergie spirituelle est extraite avec force et conditionnée elle perd de son efficacité tu parles de l'énergie Mako n'est-ce pas ? chaque jour les réacteurs Mako absorbent et épuisent l'énergie spirituelle l'énergie spirituelle est comprimée dans les réacteurs et transformée en énergie Mako tous les êtres vivants sont exploités puis rejetés en d'autres termes l'énergie Mako n'est bonne qu'à détruire la planète c'est un peu comme fabriquer de l'électricité à partir des morts c'est un peu glauque l'histoire des planètes et de ceux qui y vivaient vous voulez en savoir plus ? alors vous devez écouter les paroles des aînés c'est tout Nanaki son père un lâche ah c'est ça c'est ce que Nanaki pensait depuis le début oui bon en tout cas voilà on en a appris plus sur la planète et sur pourquoi il est particulièrement dangereux que que la Shinra exploite l'énergie Mako c'est parce que l'énergie Mako provient de l'énergie spirituelle de la planète c'est ce qui lui permet de vivre et donc voilà c'est comme si on privait directement la planète de son oxygène j'imagine bon en tout cas maintenant que nous avons fait tout ça normalement nous pouvons partir tu pars déjà mais visiblement tes amis aimeraient en savoir plus sur la planète voilà tout le monde est là hello je vous ai pas trop manqué ah oui c'est vrai on va pouvoir s'asseoir un petit peu avec chacun au coin du feu youffi quel endroit ennuyeux comme je l'imaginais je veux aller quelque part allons chercher de la materia c'est exactement pour ça que je t'ai pas prise ça fait combien d'années ah ça me rappelle des tas de souvenirs Aïris voilà je peux poter un peu avec Aïris j'ai beaucoup appris les aînés m'ont appris beaucoup de choses à propos des cétras et de la terre promise je suis seule je suis toute seule à présent mais je nous sommes ici pour toi n'est-ce pas je sais je sais mais je suis la seule cétra ça veut-il dire que nous ne pouvons pas t'aider ça doit être vraiment très très dur d'être ouais la seule cétra prolongez dans ses pensées Tifa ah je peux m'asseoir à côté de Tifa quand même même si je ne l'ai pas prise avec moi Cloud quel bonheur ces feuilles joies ils rappellent des tas de souvenirs tu sais Cloud il y a 5 ans ce n'est rien non oublie ça j'ai peur de demander qu'est-ce qu'il se passe de quoi s'agit-il j'ai l'impression j'ai l'impression que tu t'éloignes ça va vraiment vraiment tu vas bien pas de réponse Barrette comment ça va Kanyo Cosmo c'est ici qu'elle va l'enchaîner j'ai promis avec mes gars qu'un jour après avoir sauvé la planète des griffes de la Shinra nous irions tous à Kanyo Cosmo fait dessin Biggs Wedge Chess maintenant ils ne sont plus là morts pour la planète vraiment pour sauver la planète tous nous détestons la Shinra et j'ai raison de vouloir continuer me pardonneront-ils un jour et bien je ne sais pas vraiment mais une chose est sûre si je peux faire quelque chose pour sauver la planète ou les gens qui y vivent et bien je le ferai peu importe que ce soit à titre de justice de revanche ou quoi que ce soit peu importe la décision leur appartient je vais le fer encore encore Avalanche vient de renaître n'empêche que maintenant que j'y pense Biggs Wedge et Jess s'ils sont devenus de l'énergie spirituelle de la planète ils risquent d'être transpirés par la Shinra et devenir de l'énergie Mako pour les réacteurs d'une minute à l'autre c'est horrible ils luttent contre Avalanche enfin ils luttent contre la Shinra et ils vont finir comme énergie Mako c'est de l'ironie tragique bon en tout cas on a terminé je crois ah Nanaki oui maintenant je vais l'appeler Nanaki parce que je vais laisser son nom de Red XIII juste pour pas spoiler l'histoire mais au final je l'appellerai Nanaki maintenant donc essayez de suivre il y a longtemps lorsque je n'étais encore qu'un enfant nous nous réunissions tous autour de cette flamme non ça n'a pas d'importance que s'est-il passé c'est au sujet de mes parents lorsque je parle de ma mère mon coeur se remplit de fierté et de joie c'est agréable mais lorsque je pense à mon père la colère me gagne tu ne peux vraiment pas pardonner à ton père non bien sûr il a laissé ma mère mourir lorsque la tribu J a attaqué il s'est enfui laissant ma mère et le peuple du canyon viens Nanaki il y a quelque chose que je voudrais te montrer c'est un endroit peut-être très dangereux cloud veux-tu nous accompagner avec quelqu'un d'autre bien sûr alors donc Barrette et Aéris ils ont bien monté de niveau Yuffie et K6 je les boude pour le moment parce que voilà je ne les aime pas trop je vais prendre Tiffin Yuffie et K6 je m'occuperai de vous en temps voulu probablement au CD2 allez quoi que peut-être que je devrais prendre Yuffie voyons voir ce qu'ils disent essayez de me convaincre où vont-ils ça ne te regarde pas Barrette je me demande ce qu'il veut montrer à Red XIII tu es trop curieuse K6 dangereux ne compte pas sur moi bon tu ne veux pas y aller parfait et Yuffie veut-il lui montrer ça tu sais il y a peut-être de la matéria qui a été transmise de génération en génération dans ce canyon non Yuffie ce n'est pas de la matéria laisse tomber quoique je réfléchis vite fait mais non je crois je crois qu'il n'y avait pas de matéria il n'y avait pas de matéria dans cette histoire est-ce que je vais au bon endroit voilà ah c'est là-haut voilà parfait hum sommes-nous prêts à commencer oui hum on y va un bouton secret très bien allez allez-y allez-y hé tu ne viens pas avec nous grand-père mais tu es fou c'est dangereux ici je te l'ai déjà dit tu veux qu'un vieil homme comme moi passe devant je resterai derrière toi la musique s'éteint progressivement et on abandonne la couleur chaleureuse pour aller dans des tons verts glauques et étranges tout est c'est distordu grotte J voilà la grotte des J hum le peuple qui a combattu la mer de Nanaki hum hum et bien ça va être l'occasion pour nous d'en apprendre plus sur la famille de Nanaki mais c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode et oui j'espère que vous avez apprécié en tout cas cet épisode qui était somme toute assez calme on a appris des choses un peu mystérieuses on a appris vaguement plus sur le premier amour de Aéris on est arrivé au village de Nanaki et la prochaine fois je pense que vu la musique nous ferons quelques combats dans cette grotte voilà donc sur ce je vais vous laisser si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et si ce n'est pas encore le cas vous pouvez également vous abonner à la chaîne sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée prenez soin de vous et à très bientôt salut 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 salut